Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro-Vidéo. Nous sommes au lac du bois de Vincennes et nous allons regarder ce que font les aspects planétaires. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2019. Alors, il y a quelque chose qui se met en place qui n'est pas très encourageant. C'est comme un grand carré qui se dessine dans le ciel. Donc, vous pouvez rester à vous cogner sur les difficultés, comme une balle de flipper qui rebondit sur tous les obstacles. Mais, il y a des portes de sortie avec des aspects beaucoup plus faciles. On va détailler ça ensemble. Déjà, le mot d'or c'est, attention, on vous a réchauffé le plat au micro-ondes, vous le mangez, vous ne vouliez pas en entendre parler. Malheureusement, il se présente à vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Déjà, la première des choses, c'est ne pas surréagir. Ça, je le dis souvent. Nous avons Mars dans le signe de la balance. Mars est à l'opposé de son signe puisque Mars est le maître du bélier. Et dans le signe du bélier, on a la lune noire vraie qui est un point fictif sur le trajet de la lune. Donc, on a quelque chose de karmique à résoudre par rapport à l'énergie. Ça peut donner quoi ? C'est un signe de feu qui se trouve dans un signe d'air. Il peut y avoir vraiment une expansion de l'air et pas forcément dans des bonnes conditions. Juste à côté de Mars, on a la part de fortune qui est le sentiment de joie. Donc, s'il y a quelque chose qui vous déplaît, là, au niveau de la diplomatie, ça risque de ne pas être très facile. D'autant plus que si vous surréagissez, ça peut vous empêcher d'avancer dans le bon chemin puisqu'il y a un aspect de carré. Alors là, pour le coup, un carré, c'est 3 signes des cas, 30 degrés par signe, 90 degrés. Donc là, on a 4 carrés. C'est ça qui nous donne un carré géométrique. C'est chaud. Mars au carré du chemin de vie, forcément, ça veut dire qu'il est carré au nœud sud, le nord, le sud, systématiquement. Quand il y a un aspect au nœud lunaire, automatiquement, les deux sont touchés. Donc là, si vous êtes dans la précipitation, ça ne marchera pas. Mais alors, mais pas du tout. Si vous vous énervez, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose à gérer au niveau de l'émotionnel. Le cancer dans lequel se trouve le nœud nord, le chemin de vie, est un signe qui est quand même très sensible, très doux, très compatissant, très intuitif. Là, Mars en balance au carré du chemin de vie dans le signe du cancer. C'est un petit peu comme si on avait mis du lait sur le feu, qu'on ne surveille pas et que ça déborde. Et là, après, il faut nettoyer la plaque de cuisson. Mars est à côté de la part de Fortune. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui peut nous mettre en colère. D'autant plus que ça fait un triple carré avec forcément le nœud sud, donc le passé, un événement du passé qui revient. Un carré avec Saturne. Saturne, c'est la personne âgée. Pluton, c'est le maître du scorpion. C'est le super détective, celui qui va au fond des choses. Donc, il peut y avoir un aspect de frustration, de manque. On peut avoir envie d'aller plus vite, mais ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la vitesse qui va réparer les choses, qui va vous permettre d'avancer. C'est la sagesse. La porte de sortie, ça va être Saturne. Saturne pose les choses sur la durée ou alors bloque, restreint ou obligé à se renforcer. Saturne, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est l'autodiscipline. Saturne est à côté du nœud sud. Donc, on récupère quelque chose du passé sur lequel on n'a pas de prise. Et donc, il va falloir qu'au moment présent, on trouve une solution sur des événements disproportionnés par rapport à la réalité. Juste à côté, on a Pluton. Pluton, c'est le super détective, celui qui va au fond des choses. Pluton, c'est l'argent. C'est en même temps celui qui peut avoir peur, c'est l'angoisse. Il y a tellement de définitions pour le même symbole astrologique. C'est le symbole du Moyen-Orient. C'est le symbole des gouvernements, par exemple. Donc, on a le pouvoir avec le gouvernement. Saturne, le pouvoir. Pluton, les gouvernements, les collectivités locales. En Capricorne. Donc, il y a une restructuration en profondeur qui est favorisée par la conjonction entre Mercure, la communication. Les journalistes aussi, c'est le maître du Gémeaux et c'est le maître aussi de la Vierge. Et juste à côté, on a Vénus qui est le maître de la balance et le maître du taureau. Donc, tous les deux sont en scorpion. Donc, il peut y avoir une profondeur visionnaire qui nous dit qu'on peut changer les choses par la discipline, par l'organisation, par le travail, par la diplomatie, par une bonne gestion. Vénus, c'est les sous-sous aussi. C'est la beauté, c'est la diplomatie. Et donc, comment nous allons négocier avec diplomatie pour restructurer, par exemple, une situation. Alors que si on se bagarre, ça risque d'être vilain, très vilain. Alors, j'ai dit qu'il y avait quatre carrés. Donc, à partir de Saturne, Pluton et Lune Sud, on a un carré avec la Lune Noire vraie. Donc là, clairement, on n'a pas de prise sur la réalité. Ce qui arrive paraît disproportionné et on se dit qu'on ne le mérite pas. Pourtant, il faut prendre ça comme un défi, comme un challenge que vous allez relever, que vous allez remonter. Et puis, cette Lune Noire vraie, elle est au carré du chemin de vie, en cancer. Donc, attention au niveau émotionnel. Ça peut toucher aussi les familles. Il peut y avoir quelque chose comme ça de très inconfortable. Et pourtant, on a cette triple conjonction, Neu Sud, Saturne, Pluton, qui fait un très bel aspect avec Neptune dans son signe, dans le signe du poisson. Donc, on a une inspiration, une gentillesse, une bienveillance, une compassion, qui donc se met automatiquement en bon aspect avec la conjonction Mercure-Vénus en scorpion. Donc, on a quand même une porte de sortie qui nous dit qu'on peut négocier, on peut aller discuter, on peut se renseigner, on peut avancer des pions de manière discrète, positive, bienveillante. On peut aussi ouvrir la porte sur une histoire affective, sentimentale. On peut apprendre à se connaître, par exemple. Alors, ça va concerner aussi bien les Gémeaux, les Vierges, que les Taureaux et les Balances. Et les Balances ont une sacrée remise en question dans leur rapport à l'autre, dans le rapport au conjoint. D'abord parce que le conjoint, le maître du conjoint, le maître du bélier, c'est Mars. Il est dans leur signe, donc le conjoint vient à eux et leur pose un problème. Puisque dans la maison 7 de la Balance, c'est le conjoint et on a la lune noire vraie. Donc là, on se dit que le conjoint, il donne quelque chose à moudre qui n'est pas facile pour les Balances. Les Balances sont en remise en question. Les Balances doivent fuiser en elles-mêmes leur discernement. Alors, coup de bol, on a un bon aspect avec Mars en Balance, il serait temps, avec Jupiter dans son signe en Sagittaire. Bingo ! Vous restez bien droit, vous analysez la situation de manière logique, bienveillante, positive, sans vous énerver en prenant votre temps et avec un peu de discernement. Soit vous arrivez à signer quelque chose, un accord, soit en restant bien dans le cadre de la loi, finalement les portes s'ouvrent. Donc l'aspect est difficile, puisqu'on a 4 carrés qui forment un carré géométrique, mais on a aussi un joli symbole de cerf-volant qui nous dit qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre et on verra la suite demain pour une prochaine Astro-Vidéo. Au revoir mes amours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada